Bonjour Nathalie Boutiot, tu viens de sortir aux éditions Académia L'Armatan ton dernier livre, il s'intitule La Porte du Silence, pourquoi ce titre ? Oui, donc ce livre parle d'un enfant qui est atteint d'autisme, La Porte du Silence veut évoquer cet enfant qui se retrouve derrière cette porte sans pouvoir la franchir car il ne sait pas parler. Quelles étaient tes intentions en écrivant ce livre ? Eh bien il faut savoir que ce récit n'est pas une fiction, il se base sur le témoignage des parents de ce petit garçon, Guillaume, et de ce que j'ai pu donc comprendre. L'intention en l'écrivant était d'ouvrir justement une porte sur ce monde de l'autisme qui est encore très méconnu, donc par la même occasion de sensibiliser à la différence en général et à l'autisme en particulier. Dans une des parties du livre, la première, on y trouve des illustrations, c'est un choix volontaire ? Oui, donc il faut savoir que le livre comporte quatre parties. La première partie évoque le quotidien de Guillaume par le prisme de l'autisme, son quotidien donc. La deuxième partie parle de ce basculement, donc l'enfant est normal et puis en l'espace de six mois, il bascule et il devient ce petit garçon atteint d'autisme. La troisième partie évoque un drame parce qu'il faut savoir que ce petit garçon malheureusement est décédé à l'heure actuelle et cette partie évoque cette journée de l'accident. Et la quatrième partie parle du regard des personnes sur l'autisme justement. Et pour revenir à cette première partie qui parle du portrait de Guillaume, j'ai émaillé cette partie de haïku et chaque haïku est illustré par des artistes d'horizons différents, dont des personnes atteintes d'autisme parce que j'ai voulu favoriser leur inclusion. Et selon toi, à qui s'adresse ce livre ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais reprendre les mots de Chinzia Agoni, qui est présidente de l'ASBL Infoautisme et porte-parole du GAM. Donc, elle écrit dans sa préface, « Si vous êtes, comme moi, parent d'un enfant autiste, vous retrouverez dans ce livre vos sensations, vos émotions, vos angoisses passées ou encore présentes. Vous y trouverez la poésie qui vous manque dans un quotidien parfois très dur. Vous y trouverez un enfant et l'amour que vous lui portez. Vous y trouverez l'acceptation sans réserve de votre vécu. Et si vous n'avez pas une expérience directe de l'autisme, alors vous comprendrez mieux ce que les familles qui y sont confrontées vivent, ressentent, craignent. Ce livre ne vous laissera pas indifférent. Il vous transportera dans le monde de Guillaume et de tous les autres Guillaumes de la Terre. Il vous accompagnera dans un voyage qui aboutit à la tolérance et au respect de la diversité humaine. Vous ne regarderez plus un enfant différent de la même manière. Il restera en vous quelque chose de Guillaume pour toujours. Pour entrer dans le monde de Guillaume, où peut-on trouver ce livre ? Eh bien, dans toutes les librairies, il s'y trouve, ou alors sur le site des éditions Academia L'Armaton. Je te remercie, Nathalie, et je te souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir reçus. Et merci à Made in Belgium pour leur intérêt.